Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau didacticiel NBA 2K Searching consacré aujourd'hui au jeu dos au panier. On va voir ensemble un petit peu tous les mouvements que vous pouvez réaliser dos au panier dans le jeu. On commence par le tout début, par les bases. Dans le jeu, pour vous placer dos au panier, il faut appuyer sur le bouton Y. Vous pouvez le faire en dribblant comme ici, mais aussi sans avoir dribblé en utilisant vos pieds de pivot. A partir de cette position dos au panier, vous pouvez bien sûr vous déplacer en dribblant, ça c'est avec le stick de gauche. Vous avez aussi la possibilité, en orientant le stick droit dans diverses directions, de créer des petites feintes de cordes, des petites feintes d'enroulées pour leurrer un petit peu votre défenseur. Vous pouvez le faire sans dribble ou en dribblant comme ici, ou en orientant vers la gauche ou vers la droite, vous créerez ces petites feintes d'enroulées, ces petites feintes de départ. Sachez que quand vous êtes dos au panier en train de dribbler, si vous maintenez enfoncé le bouton RT, le bouton turbo, vous allez pouvoir essayer d'être plus physique, de jouer plus sans puissance pour faire reculer votre défenseur. On va s'intéresser maintenant au tir que vous pouvez réaliser à partir de cette position dos au panier. Le plus simple, c'est le fade away. Vous appuyez sur le bouton X, sur le bouton tir, alors que vous êtes dos au panier, votre joueur va enchaîner un fade away qui par défaut se fera toujours sur l'intérieur de sa main qui tire. Si vous le faites près du cercle, vous aurez aussi tout le temps par défaut un petit tir en crochet du côté de la main forte, donc de la main qui va tirer au panier. Si vous voulez enrouler de l'autre côté, il faut ajouter une direction au moment où vous pressez le bouton X. Si vous orientez ici vers la raquette, vers le bas, votre joueur va venir faire votre fade away vers la raquette. Si inversement vous orientez ici vers la ligne de fond, vers l'extérieur du panier, votre joueur va se retourner vers cette direction pour placer son tir en crochet. On s'intéresse maintenant au step back qui sont ces sauts vers l'arrière qui vous permettent de créer un décalage sur le défenseur et de prendre un tir à mi-distance. C'est un tir incontrable mais très très compliqué, donc avec un pourcentage de réussite assez bas. Pour faire ce mouvement, vous vous orientez dans la direction vers laquelle vous voulez plonger, vous appuyez brièvement sur B et tout de suite vous maintenez appuyer le bouton X, le bouton tir, vous déclenchez votre fade away. Là vous pouvez créer quelque chose de vraiment dévastateur, c'est en ajoutant une feinte après ce décalage. Pour ce faire, vous appuyez brièvement sur B en orientant dans une direction, vous laissez le joueur faire son mouvement et puis ensuite vous revenez en orientant vers le cercle avec le stick de gauche et en appuyant sur le bouton tir. Même séquence ici, on a été orienté vers l'extérieur du panier, on appuie sur B, le joueur plonge en arrière et puis on rappuie sur X pour aller scorer en layer. On passe au drop step, un mouvement d'enrouler en puissance pour aller scorer près du cercle. L'idée c'est d'aller enrouler votre défenseur pour revenir et vous retrouver face au cercle pour scorer. Pour ce faire, il faut appuyer sur le bouton B et orienter vers la ligne de fond. Vous allez à ce moment là faire ce drop step vers la ligne de fond pour laisser votre défenseur dans votre dos, l'enrouler pour scorer facilement près du panier. C'est vraiment un mouvement efficace face à des joueurs plus petits, moins puissants que vous, que vous allez vraiment pouvoir prendre avec votre physique, avec votre puissance pour scorer en les faisant reculer. Si vous orientez vers la raquette et que vous appuyez sur le bouton B, votre joueur va faire ce drop step en plongeant dans la raquette comme ici pour éventuellement revenir scorer sur sa main gauche. Une fois de plus, ça sera vraiment efficace si vous ajoutez à ce mouvement une feinte, comme on va le voir ici, où on fait feinte de s'écarter pour ensuite revenir scorer près du panier. Ça se fait simplement en orientant à l'opposé du panier avec le stick de gauche en appuyant brièvement sur B B. Là, vous attendez que votre joueur fasse ce mouvement de décalage et puis ensuite vous venez réorienter vers le cercle avec le stick de gauche et vous appuyez sur le bouton tir plus longuement pour déclencher le tir. N'oubliez pas aussi que vous avez la possibilité d'aller placer une série de feintes après votre drop step vers le cercle pour pouvoir leurrer le défenseur et lui compliquer la tâche au maximum. On passe maintenant justement aux feintes simples dans ce jeu d'eau au panier. La feinte la plus simple que vous pouvez réaliser, c'est simplement d'appuyer brièvement sur X et puis dans la foulée de maintenir le bouton X appuyé. Vous avez cette petite feinte d'épaule enchaînée avec un fail away. Une fois de plus, très efficace pour rendre la tâche de votre défenseur la plus complexe possible en multipliant les leurs avant de déclencher votre tir. Vous pouvez le faire bien sûr en ajoutant une direction en appuyant sur le bouton X. Vous voyez que quand vous êtes près du cercle, c'est vraiment dévastateur. Vous allez pouvoir faire sauter votre défenseur dans vos feintes pour après pouvoir scorer facilement. On passe maintenant aux doubles feintes. Le principe est le même qu'avec la feinte simple, si ce n'est qu'on va appuyer deux fois brièvement sur le bouton X avant de maintenir appuyé le bouton une troisième fois plus longuement. Vous avez cette fois une double feinte avant l'enchaînement du fail away. On passe aux feintes enchaînées. Là, le principe, c'est d'aller enchaîner après une série de feintes un mouvement vers le cercle. Pour ce faire, vous appuyez une fois brièvement sur le bouton X. Vous attendez que votre joueur exécute son mouvement et puis vous allez revenir appuyer plus longuement sur le bouton X pour le faire revenir vers le cercle et scorer en layup. Comme les feintes, vous avez la possibilité de faire ça sur une feinte simple ou sur une feinte double en appuyant deux fois brièvement sur X. Pensez aussi à ajouter une direction quand vous faites votre feinte. Ça vous permet de créer toute une diversité de mouvements qui seront vraiment très très difficiles à défendre, comme par exemple ici où on a orienté vers la ligne de fond en appuyant brièvement sur le bouton X. Garnet est allé faire une petite feinte de retournement avant de revenir scorer en layup. Très efficace, vraiment dévastateur. Si vous avez un intérieur ou un joueur très fort dans le jeu de haut panier, vous allez pouvoir provoquer des fautes, faire sauter votre défenseur et scorer facilement près du cercle. Attendez vraiment, avant de réappuyer sur le bouton tir, que votre joueur ait réalisé son premier mouvement et à ce moment-là, pour appuyer sur le bouton X pour le faire scorer près du cercle. Une fois de plus, c'est vraiment très très efficace que vous ayez face à vous des joueurs plus petits ou plus grands. Vous allez pouvoir les leurrer avec vos feintes pour scorer facilement. Pour résumer, si vous appuyez une fois brièvement sur tir, que vous laissez votre joueur faire son mouvement et que vous rappuyez sur tir, vous ferez la feinte enchaînée. Tandis que si vous faites les deux immédiatement l'un après l'autre, vous aurez le tir en fait de haut. On passe maintenant aux effacés qui sont des mouvements de retournement où on va venir se replacer pour aller attaquer le cercle de face. Ça se fait en appuyant sur le bouton Y et en orientant soit vers la raquette, soit vers la ligne de fond. L'idée, c'est de vous retourner et immédiatement d'enchaîner en posant dribble et en allant attaquer le cercle. Très efficace si vous avez un joueur rapide plus tonique que votre défenseur direct. Si jamais, comme ici avec Bosch, votre défenseur est bien placé à bien anticiper votre mouvement, pensez à rajouter un enroulé en appuyant deux fois sur le bouton B après avoir enchaîné votre mouvement. Ça vous permet de pivoter sur vous-même, d'effacer votre défenseur et de scorer plus facilement. Si vous orientez vers la ligne de fond, au lieu d'avoir un départ direct, vous allez avoir un départ croisé. Votre attaquant va croiser ses appuis comme ici pour revenir vers l'intérieur et scorer près du cercle. Pensez aussi après ce mouvement à utiliser le jump step en appuyant sur le bouton B et en orientant vers le cercle. Ça vous permet de créer un petit bond qui vous permet de prendre un petit peu de vitesse sur votre défenseur. On passe maintenant aux enroulés. Un retournement qui vous permet de pivoter autour de votre défenseur. Ça se fait avec le stick droit en faisant un demi-tour dans la direction vers laquelle vous voulez aller. Ça sera particulièrement efficace si votre défenseur essaye de vous repousser. Comme ici, on voit Griffin qui vient pousser un petit peu Randolph. Randolph recule. Si vous faites l'enroulé à ce moment-là précis, vous pouvez être sûr que vous allez déséquilibrer votre défenseur et systématiquement prendre l'avantage pour aller scorer près du cercle. On voit très bien ici Randolph reculer. Tout de suite, vous placez l'enroulé et vous effacez votre défenseur. Si jamais votre défenseur anticipe, pensez comme précédemment à ponctuer votre enroulé d'un autre retournement en appuyant deux fois brièvement et rapidement sur le bouton B pour venir repivoter sur vous-même, retourner autour de votre défenseur pour vous retrouver face au cercle et secourez facilement. Pensez aussi, comme ici, à jouer en deuxième intention en ajoutant une feinte avant de tenter votre mouvement vers le cercle. Ça peut être une très bonne occasion de faire sauter votre défenseur et donc de marquer plus facilement. On a vu un enroulé par la ligne de fond. Sachez que vous pouvez aussi le faire par le milieu en faisant pivoter le stick justement vers le milieu d'un demi-tour. ça vous permet d'attaquer par le milieu et de scorer en lay-up. Pensez aussi, si jamais votre défenseur est bien placé, à rajouter ce petit mouvement à 360 degrés en appuyant deux fois brièvement sur B. C'est vraiment dévastateur. Pensez aussi que vous pouvez rajouter encore une feinte après ce mouvement d'enroulé en appui deux fois sur B. Votre joueur pivote sur lui-même, efface le défenseur. Ici, on vient rajouter une feinte en appuyant une toute petite fois brièvement sur X. Et puis, on finit le mouvement. Maintenant, le bouton tire enfoncé. Vous voyez que vous pouvez faire plein de choses très variées, très complètes, très dévastatrices à partir de cette position dos au panier avec un enroulé. Si jamais vous êtes repoussé du cercle comme ici, appuyez deux fois brièvement sur B en orientant vers le cercle. Ça vous permettra de revenir vers le panier en effaçant votre défenseur pour pouvoir scorer facilement. Encore un enroulé ici. On est repoussé du cercle et on va placer un petit spin move, un petit mouvement tournant adjoint à une feinte pour revenir scorer. Sachez que vous pouvez aussi à partir de cette position dos au panier faire une feinte simple. Vous appuyez brièvement sur le bouton tire. Ça vous permet de créer cette petite feinte de fadeaway qui va souvent piéger le défenseur. Et puis après, vous n'avez plus qu'à aller poser le dribble et aller scorer en dunk. Même principe ici avec une feinte. Le défenseur n'a pas marché dans notre feinte, mais ça nous a permis d'aller attaquer le cercle face au panier. Vers la ligne de fond, on a été placé un petit mouvement tournant autour de notre défenseur pour revenir côté cercle et scorer. Si vous voulez vous entraîner au jeu dos au panier, allez dans mode de jeu entraînement mouvement au poste. Vous allez pouvoir travailler en deux contre deux et avoir tout le temps nécessaire pour approfondir tous ces mouvements. Pensez aussi à faire des matchs d'entraînement. Ce que je vous conseille, c'est de faire un match d'entraînement en 50 points. Essayez de battre l'IA en arrivant le premier à 50 points, en ayant comme postulat dans la rencontre de ne tenter que des tirs à partir de ces mouvements au poste, de ces mouvements dos au panier. Si vous arrivez à battre l'IA à la difficulté à laquelle vous avez l'habitude de jouer, en ayant scorer uniquement à partir de mouvements dos au panier, vous pouvez être sûr que vous avez atteint un niveau d'efficacité suffisant, que vous maîtrisez ces mouvements et que vous êtes donc prêt à martyriser vos défenseurs, que ce soit des défenseurs humains ou des défenseurs IA à partir de ces positions dos au panier. Le jeu dos au panier est vraiment dévastateur dans NBA 2K 13, donc c'est très très important de le maîtriser si vous voulez vous imposer et si vous voulez progresser dans le jeu. C'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce didacticiel. Merci beaucoup de votre attention, je vous dis à très bientôt pour davantage de contenu et de vidéos de basket virtuel. Bon match à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...